Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne pour apprendre à surmonter un autre obstacle qui nous empêche de progresser socialement, politiquement et scientifiquement pour éviter les conflits et les guerres. Dans le monde d'aujourd'hui, il devient de plus en plus impératif pour les individus et les sociétés de donner la priorité à la connaissance, à la sagesse et à l'exploration scientifique plutôt qu'aux croyances religieuses. Même si la religion a joué un rôle important dans l'élaboration de l'histoire et de la culture des civilisations du monde entier, la recherche d'une vérité objective et le progrès dans divers domaines nécessitent une évolution vers une approche davantage fondée sur la science et les preuves. Au Moyen-Âge, l'Église catholique romaine a mené des guerres pour propager la croyance catholique dans des pays de religions différentes. Les Templiers étaient un exemple de guerriers impitoyables qui forçaient les habitants du Moyen-Orient à accepter le christianisme sous peine d'être tués. Les gens de cette époque pratiquaient également la soi-disant Sainte Inquisition dans laquelle les personnes accusées de sorcellerie ou d'hérésie étaient torturées pour qu'elles avouent pratiquer la sorcellerie ou l'hérésie et qu'elles avouaient ou non, elles étaient brûlées vives. Ensuite, il y a eu des guerres pour propager la religion islamique et voici aujourd'hui un exemple de conflits et de massacres en cours basé sur une croyance religieuse au Moyen-Orient où certains migrants, juifs autoproclamés, prétendent que Dieu leur a promis la terre de Israël et tout en proclamant leur croyance religieuse, ils s'emparent de la terre de Palestine habitée à l'origine par des juifs orthodoxes, des chrétiens et des musulmans, qui y vivaient sans conflit de guerre majeure. C'est-à-dire relativement en paix. L'une des principales raisons pour lesquelles il est essentiel de se concentrer sur la connaissance et l'exploration scientifique dans le monde moderne est le rythme rapide auquel la technologie progresse. Les découvertes scientifiques et les innovations technologiques ont transformé la façon dont nous vivons, travaillons, communiquons et interagissons avec le monde qui nous entoure. Depuis les avancées médicales qui ont prolongé la durée de vie humaine jusqu'à l'exploration spatiale qui repousse les limites de la compréhension humaine, la science a été à l'avant-garde du progrès et de l'amélioration de la qualité de vie de milliards de personnes. De plus, dans un monde confronté à des défis complexes tels que le changement climatique, l'épuisement des ressources et les pandémies, le besoin d'une prise de décision fondée sur des données probantes n'a jamais été aussi pressant. Les solutions à ces problèmes urgents nécessitent une compréhension approfondie des principes scientifiques, des recherches rigoureuses et une collaboration interdisciplinaire. En donnant la priorité à la connaissance et à l'exploration scientifique, les sociétés peuvent tirer parti du pouvoir des données et des preuves empiriques pour éclairer l'élaboration des politiques et relever efficacement ces défis mondiaux. En outre, la promotion de la pensée critique et d'un état d'esprit scientifique peut contribuer à contrecarrer la propagation de la désinformation et de la pseudoscience qui se propagent souvent à travers les croyances et les dogmes religieux. Dans un monde où les fausses nouvelles et les théories du complot prolifèrent en ligne, les individus doivent développer la capacité d'évaluer les informations de manière critique, de faire la différence entre la réalité et la fiction et de prendre des décisions éclairées fondées sur des preuves. En cultivant une culture d'enquête et de scepticisme, les sociétés peuvent mieux se protéger contre les effets néfastes de la désinformation et promouvoir un discours public plus informé et rationnel. En outre, l'accent mis sur la connaissance et l'exploration scientifique peut favoriser un esprit de curiosité, de créativité et d'innovation chez les individus et les sociétés. En encourageant la soif de découverte et la volonté de remettre en question les normes, les cultures et les croyances établies, nous pouvons inspirer des percées scientifiques, technologiques et artistiques qui repoussent les limites du potentiel humain. En promouvant une culture qui valorise la curiosité intellectuelle et la recherche rationnelle, nous pouvons débloquer de nouvelles idées, solutions et perspectives qui ont le pouvoir de transformer notre compréhension du monde et de nous propulser vers un avenir plus prospère et plus durable. En conclusion, la nécessité de donner la priorité à la connaissance, à la sagesse et à l'exploration scientifique dans le monde d'aujourd'hui est plus grande que jamais. En adoptant un esprit d'enquête, un raisonnement fondé sur des preuves et un engagement à faire progresser la compréhension humaine, nous pouvons exploiter le pouvoir de la science pour relever les défis mondiaux, lutter contre la désinformation et favoriser l'innovation et la créativité. Même si les croyances religieuses ont joué un rôle important dans l'histoire de l'humanité, il est essentiel que les individus et les sociétés accordent davantage d'importance à la connaissance et à l'exploration scientifique pour naviguer dans les complexités du monde moderne et assurer un avenir meilleur aux générations à venir. Les religions et les églises ont joué un rôle important dans le façonnement des sociétés et des cultures tout au long de l'histoire. Cependant, lorsqu'il s'agit d'influencer la politique, la frontière entre la séparation de l'église et de l'État peut souvent devenir floue. Dans cet essai, nous explorerons les raisons pour lesquelles les religions et les églises devraient être empêchées ou contrôlées d'influencer la politique et discuterons des mesures potentielles pour atteindre cet objectif. L'une des principales raisons de prévenir ou de contrôler l'influence des religions et des églises sur la politique est de respecter le principe de laïcité. La laïcité est l'idée selon laquelle les institutions gouvernementales et les décisions politiques doivent être séparées de l'influence religieuse. Ce principe est essentiel au maintien d'une société juste et égalitaire qui respecte les croyances et les valeurs des individus issus de diverses origines religieuses. Lorsque les religions et les églises exercent une influence induce sur la politique, cela peut conduire à la discrimination contre les groupes minoritaires, à la violation des droits individuels et à l'imposition de lois religieuses qui ne reflètent pas les valeurs de l'ensemble de la population. Une autre raison pour empêcher les religions et les églises d'influencer la politique est de garantir l'autonomie et l'indépendance de la prise de décisions politiques. Lorsque les institutions religieuses exercent un contrôle sur les processus politiques, cela peut porter atteinte aux principes démocratiques de responsabilité, de transparence et d'égalité. Les décisions politiques devraient être fondées sur des preuves, la raison et le bien commun, plutôt que sur une doctrine ou un dogme religieux. En empêchant les religions et les églises d'influencer la politique, nous pouvons protéger l'intégrité du système démocratique et promouvoir le bien-être de tous les citoyens. En outre, la séparation de l'église et de l'État est cruciale pour préserver la liberté et la diversité religieuses. Lorsque les gouvernements s'impliquent trop dans les institutions religieuses, cela peut conduire à privilégier une religion par rapport à d'autres, entraînant ainsi la discrimination et la marginalisation des minorités religieuses. Pour garantir que tous les individus aient le droit de pratiquer leur propre croyance sans ingérence de l'État, il est nécessaire d'établir des frontières claires entre la religion et la politique. Cette séparation permet l'émergence d'une société pluraliste où les individus sont libres de pratiquer leur culte et d'exprimer leur croyance spirituelle sans crainte de persécution ou de coercition. Pour prévenir et contrôler l'influence des religions et des églises sur la politique, plusieurs mesures peuvent être mises en œuvre. Premièrement, des mécanismes juridiques tels que des amendements constitutionnels ou des lois peuvent être mises en place pour délimiter clairement la séparation de l'Église et de l'État. En inscrivant le principe de laïcité dans la constitution d'un pays, elle envoie un message fort selon lequel l'influence religieuse en politique n'est pas autorisée. En outre, des organismes de réglementation ou des comités de surveillance peuvent être créés pour surveiller et faire respecter ces lois, garantissant ainsi que les institutions religieuses ne dépassent pas leurs frontières. En outre, promouvoir l'éducation et la sensibilisation du public à l'importance de la laïcité peut contribuer à prévenir l'influence induit des religions et des églises sur la politique. En favorisant une meilleure compréhension du rôle de la religion dans la société et des risques potentiels liés au mélange de la religion et de la politique, les individus peuvent prendre des décisions éclairées et plaider en faveur de politiques qui maintiennent la séparation de l'Église et de l'État. En conclusion, prévenir et contrôler l'influence des religions et des églises sur la politique est essentiel pour sauvegarder la laïcité, préserver les principes démocratiques et protéger la liberté religieuse. En établissant des frontières claires entre la religion et la politique, nous pouvons créer une société plus inclusive et plus juste où tous les individus sont traités avec respect et dignité, quelle que soit leur croyance religieuse. Grâce à des mécanismes juridiques, à une surveillance réglementaire et à l'éducation du public, nous pouvons œuvrer pour un avenir où la politique sera libérée de toute influence religieuse induit et où les droits et libertés de tous les individus seront respectés. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à cliquer sur j'aime si vous l'avez trouvée intéressante ou appréciée. Vous pouvez également écrire des commentaires ou des questions sous cette vidéo et pour voir plus de nos vidéos éducatives passionnantes et informatives, veuillez vous abonner à notre chaîne maintenant.